bonjour à tous on va commencer on attendait que les derniers soient là alors tout d'abord avant de commencer bienvenue au webinaire de la plupart un petit peu comment ça va fonctionner nous sommes là trois de l'équipe de tennis nomi et et lydia que bientôt je vais introduire et vous avez ici en bas deux choses un le q&a c'est pour poser des questions ça reste personnel entre vous et nous il ya que nous les panélistes on peut le voir et vous répondent et vous avez le chat ou comme on a vu philippe tout à l'heure qui a écrit on peut discuter bonjour etc donc nous allons commencer donc ce soir c'est notre premier webinaire en français et c'est une demande de beaucoup d'entre vous qu'on passe de l'anglais au français et surtout sur le virtual staging pour me présenter je suis nathanel pour ceux qui me connaissent pas je suis le CEO et le confondeur de 310 et un peu sur notre équipe notre équipe et nous avons 32 employés et nous sommes notre base est en israël mais nous avons des employés qui sont à peu près partout dans le monde d'ukraine comme lydia qui est avec nous et d'afrique du sud et d'autres pays et nous avons 14 développeurs qui sont dirigés par boîtes qui comprend le français mais qui parle pas très bon et dans notre équipe nous avons des employés qui parlent dix langues aujourd'hui avec moi nous avons énorme et lydia nommé être et notre directeur marketing et de tribus nommé tu veux expliquer parler un peu de toi oui alors bonjour à tous mon premier mon premier webinaire donc pour moi que ce soit en français ou en anglais effectivement j'ai rejoint 310 il ya un peu moins de deux mois et donc je suis la directrice marketing de la compagnie alors effectivement je suis française j'ai grandi et étudié fait toute ma vie à paris et j'ai je suis venu vivre en israël il y a à peu près deux ans donc le français ma langue maternelle et vous pouvez tout à montrer lydia qui avec nous l'idéal dirige l'équipe qui est de notre et de notre entreprise et lydia est vie actuellement à odessa en ukraine un monde dans les informations médias cela oui très bien on espère que tout va bien se passer pour toi pour ton pays et c'est aussi et on espère que tout va rentrer dans l'ordre avant de commencer avant de commencer une chose qui est important mais surtout pour le public français européen nous avons terminé la certification de deux importants importantes choses un c'est le iso de 7001 et le gdpr européens c'est à dire que nous avons au niveau de la sécurité de la data vous pouvez aller vers des entreprises vous en tant qu'entreprise européenne et vers des entreprises européennes et leur expliquer et que tout est en règle par les commissions européennes comment qu'est ce qui va se passer ce soir ce soir on va faire un très brief résumé de 3d 2021 et parler un peu de notre plan 2022 et surtout avec notre demande de parler surtout du virtual staging et comment on le fait et pourquoi on le fait la partie technique et la partie et business 3d en 2021 c'est plus de 57 mille espaces 3d qui ont été téléchargés sur notre plateforme à peu près 100 millions de vues par mois 71 nouvelles fonctionnalités ça peut être des nouvelles fonctionnalités comme le virtual staging le e commerce et des plus petites mais énormément de développement et 302% de croissance annuelle mais aussi et 93% de taux de rétention d'utilisateurs sas et ça c'est grâce à vous et nos utilisateurs et qui nous demande toujours de développer et d'être meilleur et on vous remercie pour cela notre communauté en 2021 c'était plus de 1000 utilisateurs plus de 5000 clients et quand cela est diversé divisé en deux sortes de clients nous avons 85% de nos clients qui font des msp et on appelle ça des msp des photographes et des agents immobiliers mais qu'ils utilisent matière de base et 15% ce sont des entreprises qui viennent vers nous et qui est une demande de développement par rapport au monde de la 3d ou du monde du metaverse et je pense que la plupart d'entre vous ici ont été contactés que ce soit ici ou là bas par notre network notre network en fait c'est des entreprises qui viennent à nous et qui nous demandent par exemple de scanner et des centaines et ça peut être des magasins ça peut être des entrepôts ou des centres commerciaux et ceux qui sont dans le network on voit par rapport à la région et on vous met en relation et nous sommes présents dans plus de 100 pays et à travers le monde on peut voir la france ici en rouge crédit en 2022 notre vision est être le leader du marché en matière de création d'expérience 3d et de metaverse on a vu notre l'année 2021 était très bonne on veut que l'année 2020 soit encore meilleure on veut être pionnier dans ce monde de création d'expérience 3d et de metaverse et on espère que tous les personnes qui sont ici avec nous et vont contribuer à 7 à 7 à ce succès quels sont les changements que nous allons faire en 2021 au niveau de ressources humaines on va passer en 2022 de 32 employés à 50 employés et nous avons déménagé dans des nouveaux bureaux et à pétard notamment en israël plus grand au niveau marketing tu veux nous raconter non mais ce que tu prépares au niveau du marketing alors je pense que déjà en fait on va pouvoir véritablement développer un vrai département marketing je pense que vous avez été beaucoup de vous sont avec trailes depuis le début et c'est vrai qu'il ya une vraie évolution pour ce qui concerne la division des différents départements et donc avec avec notamment mon recrutement en tant que directrice marketing on va pouvoir vraiment avancer dans dans le développement de de du département marketing on a beaucoup de de projets pour cette année et il y en a un en particulier que vous allez bientôt enfin vous allez bientôt pouvoir être témoin et c'est notamment un processus de rebranding qu'on est en train d'entreprendre pour la marque pour trivis et qui va donc véritablement un frais sur sur beaucoup de points différents que ce soit les visuels de la marque que ce soit exactement le enfin tout ce qui est les narratifs récits et messages de la marque donc c'est une un grand projet qu'on est en train d'entreprendre et qui va normalement être prêt vers vers l'été 2022 et qu'on est très très impatients de pouvoir vous montrer et de vous présenter la prochaine chose c'est de nouveaux prix à partir de mai 2022 on va changer on va changer l'interface au niveau de rebranding on parle plus que de la capture 3d mais aussi du monde de la metaverse et nous allons changer aussi et le ui ux et l'utilisateur est pour le ux vous étiez énormément et à le demander et vous avez tout à fait raison nous avons commencé avec un développement on est aujourd'hui à plus de 3000 développements que ce soit des petits ou des grands et il faut qu'on réarrange le tout et il va y avoir un changement de tarif juste je connais toutes les questions qui vont venir les personnes qui étaient avant le tarif pourront toujours garder leur abonnement et et continuer comme ça c'est s'il y en a qui voudront passer sur le nouveau plan ce sera leur choix la nouvelle interface et fin juin on espère tous et qui sera prêt à temps le brinde nommé en avait déjà parlé et on va on a ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille dessus et nous allons énormément énormément travaillé ce ne c'est pas que pour le brinde de 3d mais ce sera à vous aussi en tant qu'utilisateur pour pouvoir mieux promouvoir et surtout au niveau développement parce que ça ne s'arrête jamais de développer on va attaquer énormément de secteurs que ce sont le secteur de l'industrie des événements virtuels et le et l'événement virtuel ce sera un produit qui s'appellera hybris qui fera partie de 3d et ce sera des événements hybrides en fonctionnalité de la visite virtuelle que l'on connaît de ma terre porte mais aussi d'autres choses et surtout la possibilité du aïe comment 3d est réparti au niveau des départements et nous avons le management le rnb et le rnb qui comporte et les développeurs et les qa que lydia ici présente et la directrice le marketing que nomi est en train de créer app de zéro on sait qu'on n'était pas bon dessus et on va nomi va tout réarranger et bien sûr les chefs de produits que ce soit des produits qui sont sas pour toute la plateforme 3d mais aussi des produits que vous nous demandez ou que des entreprises nous demandent directement de créer pour eux nomi à toi d'ailleurs j'aimerais préciser nathanael est-ce que tu peux partager l'écran j'aimerais oui effectivement préciser que on va on va un peu développer toute cette partie générale justement de nos prévents de nos résultats 2021 à nos prévisions 2022 plus basés sur le sur le marché français en particulier dans les sites qui suivent mais effectivement on avait envie de faire un petit point notamment sur les industries qui ont été les industries principales de trivis cette dernière année en tout cas donc notamment grâce à certains d'entre vous qui ont beaucoup de clients dans ces secteurs particuliers donc effectivement l'événementiel a été un gros point de pour pour trivis cette année l'immobilier la construction effectivement ça reste un point majeur de trivis et un secteur majeur pour trivis on a également vu les musées et les galeries et les tours donc de musées de galeries et d'art et de culture en général augmenté cette année on a également le secteur de la vente au détail et les salles d'exposition et effectivement le tourisme d'accueil et de voyage enfin que les industries et les entreprises donc tous ces secteurs qu'on vient de qu'on vient de nommer sont pour le moment les secteurs principaux on va dire de trivis mais effectivement on pense qu'on aura la possibilité d'en découvrir plus en tout cas de collaborer avec encore plus d'industrie dans les années dans les années à venir et par la digitalisation notamment de de tous ces espaces et on va dire l'augmentation de l'espace digital en ce qui concerne alors l'équipe francophone donc comme nathaniel l'a expliqué on est de plus en plus de francophones dans l'équipe donc c'est certainement un avantage pour vous car effectivement on peut faire des webinaires en français mais également échanger avec vous directement en français et malgré tout il faut l'avouer qu'avoir quelqu'un un interlocuteur en tout cas dans sa langue natale c'est toujours un avantage pour ce qui est de d'une communication plus fluide on va dire et donc pour l'instant on est on est trois il faut dire que notre city of keren voise keren guild effectivement parle un peu français également donc donc on est les trois principaux avec qui vous pourrez échanger moi je vous avais dû me voir notamment sur les groupes francophones de trivis donc je suis assez présente et j'ai interagis avec vous et effectivement vous avez la possibilité de me poser des questions et je me ferais un plaisir d'être d'être votre interlocuteur en tout cas pour vous vous rediriger vers les personnes les plus compétentes pour répondre à vos questions et pour répondre à vos à vos demandes donc pour vous donner un peu une idée de ce que c'était que le marché francophone de trivis en 2021 il faut dire que le marché francophone il est en plein développement alors je précise francophone mais effectivement il faut préciser que les français donc ce marché français était assez majoritaire en 2021 et effectivement les utilisateurs français étaient les quatrièmes utilisateurs les plus présents sur la plateforme en 2021 et donc comme je viens de le préciser grâce à l'équipe francophone qu'on est un peu en train de construire et puis d'agrandir on va vraiment pouvoir mettre l'accent justement sur cette communauté francophone et avoir la possibilité de développer beaucoup plus de contenu qui va vous être dirigé alors on a commencé par des petits tutoriels effectivement vous pouvez aller voir d'ailleurs sur notre chaîne youtube on a ouvert une playlist spécifiquement pour les tutoriels en français on va également pouvoir commencer à écrire des des articles oui bonjour jean claude et bonjour baptiste également on va pouvoir commencer à écrire des articles en français dans des articles soit technique ou des articles sur sur notre industrie en général et puis une fois par mois ou parfois une fois tous les deux mois on va pouvoir organiser donc des webinaires en français et vous déciderez du sujet donc comme on l'a fait dans pour le pour ce webinaire là en fait ce qui va se passer c'est que je vais vous faire une espèce de petit sondage chaque mois pour voir basé sur les webinaires qu'on a déjà pu faire en anglais lesquels vous intéresserez lesquels vous aimeriez voir prochainement sur 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 et sur sur les fonctionnalités de preview alors on va commencer aujourd'hui justement par par ce webinaire du vers le staging et je pense que je vais laisser la main à nathanaël qui va vous faire dans un premier temps donc une espèce de une explication et une présentation technique de la fonctionnalité tout d'abord avant de commencer dans la partie technique on va faire ça en deux phases la première ça ça va être complètement technique comment on rentre sur la plateforme comment on crée du virtual staging et la deuxième phase sera sur comment faire du business à partir de cela et avant de commencer la phase technique juste pour ouvrir l'esprit je pense parce que directement quand on commence à parler du virtual staging on a l'impression que c'est quelque chose qui est fait que pour les appartements et on va vous montrer deux exemples comme quoi c'est bien sûr pour des appartements l'immobilier l'immobilier commercial etc mais aussi pour le monde du e-commerce pour le monde de l'expérience pour le monde du musée de rendre de rendre la visite virtuelle et ce monde que tout l'on parle en tant que buzzword et de rendre ce monde qui est plus interactif et donc on va commencer connexion à la voilà maintenant avec nous avec deux secondes super on t'entend et on voit vous voyez la visite non mais moi j'ai les temps on voit les éléphants mais si elle adore les éléphants c'est pour ça qu'ils sont là on va commencer déjà pour tout les enlever et tout remettre à partir de 0 donc nous sommes dans la plateforme 3d comme vous connaissez nous avons les tours et nous allons rentrer dans un des tours comme vous le savez vous le connaissez nous rentrons sur le tour et puis des features nous rentrons en bas virtual staging et nous avons trois possibilités ds object ds média ds polygons nous allons parler de tout sur le tour si par hasard j'aurai quelque chose posez une question dans le chat et baptiste vous voyez pas alors pour nous c'est bon que l'on voit l'écran ok pour moi super alors je reprends c'est bon on voit bien super alors je reprends rapidement votre interface p10 vous rentrez dans un dans une des visites virtuelles pd features en bas virtual staging et là on va commencer la partie technique si vous avez une question ou par hasard j'ai raté quelque chose je suis là et je suis là pour 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 l'expliquer je reprends ok alors nous avons via ce object via ce média via ce polygons on va commencer par le via ce object nous avons ici c'est notre bibliothèque à nous plus de 3000 3000 objets que nous avons que nous avons mis dans cette possibilité et alors si on cherche par exemple vous pouvez ici chercher table ok vous aurez toutes les tables ici et que nous avons ici alors je vais chercher par exemple celle ci nous allons avancer on attend un petit peu d'accord jusqu'à que ça rentre et on la met alors là on voit qu'elle est très très grande vous avez ici le scale on peut que ça soit tout en même temps et on commence à enlever jusqu'à que ça soit à la taille que nous le voulons on va la faire un peu plus grande alors j'ai décidé j'ai pris la table je la bouge à peu près à l'endroit que je veux d'accord nous avons ici pour revenir en avant en arrière comme on peut commencer ici c'est pour la faire bouger on peut la faire bouger de cette façon là on peut la faire bouger en haut et en bas nous avons pour l'ajuster on peut l'ajuster en plus petit en plus grand etc etc et nous la sauvegardons on peut la sauvegarder de cette façon là et de cette façon là on attend un petit peu et la table est mise dans la visite virtuelle après on passera sur les show bs button on va commencer on va continuer avec la deuxième possibilité comme vous avez vu ici c'est les fournitures c'est les tables c'est les objets que nous nous avons mis dans la bibliothèque pour tous les clients de traduces maintenant un client de traduces peut décider de créer lui même ses objets ça doit être des objets glb jusqu'à 10 megabytes comment ça se passe n'oubliez pas de mettre le nom on met en zip ce que votre designer vous a mis et on l'upload et on l'upload on attend que le petit release devienne une table très bien on l'agrandit un petit peu nous avons cette chaise on va la faire bouger un petit peu on va la faire grandir et on la sauvegarde ça c'était les jusque là on a fait les fournitures que nous avons dans notre bibliothèque les objets que vous pouvez intégrer maintenant la toute nouvelle possibilité que nous avons mis il y a d'ici là une semaine c'est l'intégration avec Sketchfem alors si moi j'ai parlé que dans notre bibliothèque nous avons 3000 objets on va toujours essayer de rajouter encore plus et encore plus dans Sketchfem nous avons 750 000 objets que nous avons que vous pouvez prendre alors comment ça fonctionne on passe sur Sketchfem là je vais me déconnecter d'accord vous vous déconnectez vous pouvez vous reconnecter directement après vous créez un compte sur Sketchfem l'intégration vous mettez votre email et votre password et votre mot de passe et directement toute l'intégration se fait à partir de votre compte c'est gratuit bien sûr et on peut le faire de cette façon là alors on va prendre un peu de place et on va créer une possibilité à partir de Sketchfem alors on va chercher un petit nous attendons quelques secondes on attend encore à partir du moment où le cube Tridis disparaît on peut le rajouter ici des fois Sketchfem créez des objets qui sont tout petits on l'agrandit un petit peu et on commence à l'implanter on joue avec on va essayer de bien le mettre et juste à sauvegarder ce qui est bien avec Sketchfem c'est qu'à part de 700 000 ne vous inquiétez pas ça prend encore quelques secondes à se télécharger et la couleur va être prise en compte comme vous pouvez le voir ce qui est bien avec Sketchfem c'est qu'à part des bibliothèques nous avons aussi des animations alors on va créer une animation alors je parlais d'éléphant on va chercher un éléphant comme un CLM alors ça c'est une animation ce n'est pas juste un objet qui est dedans et qui ne bouge pas ça le fait bouger aussi vous pouvez penser que quand vous êtes dans un musée que vous scannez des musées si vous êtes dans des magasins on veut faire vivre l'environnement c'est bon c'est bon je vais le refaire ok ça prend quelques secondes mais après une fois que c'est téléchargé c'est bon j'ai terminé avec les objets avant de passer avant de passer au BS Média et Polygon est-ce que nous avons des questions alors je vois qu'il y a quelques questions alors on va y répondre d'accord alors Quentin Gérardin qui demande effectivement quel est le format pour l'intégration de nos fichiers alors j'ai répondu dans le chat mais je vais le répéter pour tout le monde alors effectivement on a trois formats donc le GLB le GTLAZ et OBJ alors nous personnellement on recommande vraiment le fichier et l'extension GLB qui est le fichier le plus complet et le plus facile d'utilisation notamment en matière de texture bien on a d'autres questions on a une autre question de Baptiste qui nous demande est-ce qu'il y aura un système de points d'accroche pour faciliter l'intégration d'un modèle 3D d'un polygone ou d'un média lors des rotations des placements émises à l'échelle tu es dans le Q&A parce que moi je suis dans le chat je suis dans le Q&A oui alors attends moi je ok je vais passer au Q&A je vérifie Jean-Claude qui a demandé donc si j'ai un 3D en objet de mon client je peux l'intégrer dans ma visite virtuelle oui c'est pas de problème à partir du moment la bonne échelle il n'y a pas de problème parce que vous avez vu vous pouvez jouer avec l'échelle que vous voulez donc il vaut mieux le créer plus petit enfin le plus petit possible comme ça ça ne me pèse pas beaucoup on demande que ce soit moins de 10 MB mais dans tous les cas un vrai designer le fait de cette façon là comme on a pu voir sur Sketchfail ils les font petits pour qu'on les agrandisse par rapport à l'environnement l'industrie qui veut une nouvelle machine on travaille énormément avec ce type de société qui veulent implanter leurs nouvelles machines qui les ont déjà créées en 3D et de voir où est-ce qu'ils vont pouvoir les intégrer Philippe c'est une excellente question on va parler de ça tout de suite par rapport aux ombres on va parler ça dans 3 secondes ok alors je vois je vois qu'il n'y a pas d'autres questions donc je vais passer directement à comment on travaille avec l'ongle je repartage alors nous avons ici dans le show vs button en haut comme vous pouvez le voir nous avons ici plusieurs onglets le premier onglet c'est light angle c'est de jouer avec d'où est-ce que l'angle de de la lumière ça peut être une lumière qu'on peut jouer avec la lumière des appartements des entrepôts mais aussi bien sûr la lumière du soleil donc comme vous pouvez voir la lumière qui bouge par rapport à par rapport où est-ce que j'avais mis le point l'intensité de la light de la lumière on peut jouer bien sûr ça sera que dans les produits vs vous pouvez voir comment on passe de sombre à plus de lumière ici on joue avec la personnalité de chaque et de tous les éléments vs ici c'est de l'ombre que vous parliez Philippe tout à l'heure l'ombre du vs lui-même et ici aussi nous pouvons voir que l'intensité on peut jouer dessus cet onglet là il est très important quand on parle dans le vs on parle d'une visite virtuelle qui va commencer quand on met 10 éléments ce n'est pas beaucoup mais quand on va parler d'éléments qui sont des centaines d'éléments c'est une possibilité de voir que la visite virtuelle va être plus lente donc ce que nous avons créé c'est de diminuer par flow par étage et de quand vous appuyez dessus c'est à dire qu'à partir du moment où la visite virtuelle se met en route nous voyons que les vs le vs que nous avons fait dans cet étage et que en montant dans le prochain étage nous continuons à les voir j'espère que j'ai répondu à votre question je continue nous allons parler maintenant du vs média du vs média il y a plusieurs fonctionnalités nous avons la fonctionnalité de rajouter ou des images ou des vidéos quelle est l'utilité l'utilité des images ça peut être d'enrichir un musée ou un magasin mais bien sûr de mettre votre branding vos logos je pense que Noemi va en parler un peu plus tard alors on va mettre par exemple une photo on peut rajouter des png des jpeg etc et après je reviendrai vers les gifs plus tard là aussi il faut jouer un peu avec on a fait bouger on avance un petit peu pour vérifier que ce soit bien par rapport au mur et comme vous pouvez le voir partout où on ira on la verra de la même façon on implante dans le mèche de la visite virtuelle mais pas que dans et pas que dans un endroit ou le sweep ou le scan que vous avez fait la possibilité que nous avons aussi en implantant cette image c'est aussi de créer une edit action c'est à dire qu'à partir de ce moment là on peut rajouter des textes on peut rajouter que ça ouvre une image une musique quand on clique dessus une vidéo un iFrame Newtab panorama etc pourquoi nous avons créé ça nous connaissons tous la possibilité de faire cela à partir des tags de Matterport et nous nous avons pris ça pas que au niveau des links etc je pense que la plupart des personnes ici connaissent mais ça reste un petit tag grâce à ça il n'y a plus de problème au niveau de la grandeur du tag ou de l'image donc on peut créer en réalité des tags qui sont complètement différents on va sauvegarder après nous avons la possibilité bien sûr de rajouter aussi des vidéos alors au niveau des vidéos après je vais passer aussi le fait que nous pouvons rajouter des vidéos à partir de Vimeo direct de Vimeo de Vimeo là aussi on joue comme on le peut dire on va le mettre ici toujours vérifier quand on crée que on l'a bien mis qu'on a l'impression que ce soit quelque chose de différent et bien sûr là vous pouvez mettre que ce soit dans des visites virtuelles d'appartements peut-être du branding sur votre société ou de la société de votre client si c'est dans un commerce de pouvoir mettre des publicités ou alors que ce soit du e-learning si nous sommes dans des écoles l'esprit est ouvert on peut tout rajouter à partir de ce moment là juste je vais rajouter deux choses tout ce que j'ai montré jusqu'ici au niveau des objets et des vis médias tout cela est ouvert tout cela est ouvert à tous nos clients nous avons que deux possibilités qui sont ouvertes à nos clients qui sont entreprises la possibilité de rajouter des gifs comme celui-ci c'est réservé à nos clients qui sont dans l'entreprise qui sont entreprises chez nous juste pour voir à quoi ça ressemble j'espère que ce soir ils vont gagner aussi je suis désolé je pense qu'en France il y a beaucoup de supporters de PLG donc c'était peut-être pas la bonne idée de mettre Ronaldo avec les maillots du Real mais bon bien sûr ici aussi on peut créer des actions à partir du moment où on clique sur le gif d'accord et la deuxième possibilité c'est de rajouter dans des vidéos et de rajouter des liens Vimeo comme vous avez vu ce que j'avais téléchargé dans les vidéos c'était la possibilité de rajouter des vidéos qui sont moins de 10 megabytes chez moi et donc dans votre ordinateur et avec l'entreprise que vous pouvez faire c'est de mettre des vidéos qui sont à l'infini on se branche directement à Vimeo plus tard on va se brancher avec d'autres API des questions non mais tu peux me lire pendant ce temps s'il y a des questions oui alors on a plusieurs questions on a d'abord alors Jean-Claude effectivement qui nous demande si on a on a il a qui n'est pas encore un client de Tredis mais qui veut l'être bientôt et qui aimerait avoir des modes d'emploi pour se familiariser avec la plateforme donc effectivement comme on l'a précisé au début de de ce webinaire alors que c'est le premier webinaire francophone de Tredis on a également des tutoriels qui commencent à sortir également en français pour l'instant vous pouvez les retrouver sur notre sur notre page YouTube vous avez toute une série de de modes d'emploi et de tutoriels qui vous expliquent pas à pas effectivement comment utiliser la plateforme mais vous pouvez tout aussi tout aussi bien me contacter Jean-Claude directement et on pourra organiser une une démonstration pour vous alors pour revenir au VS Media on a plusieurs plusieurs questions alors on a notamment Baptiste qui nous demande ah effectivement on avait oublié donc de répondre à cette question pour revenir à ma question précédente avec l'exemple du média que vous venez d'insérer pourra-t-on à l'avenir accrocher l'image au mur pour être certain que l'image soit collée au mur alors en fait si j'ai bien compris la question donc c'est définitivement quelque chose qu'on va qu'on va explorer dans le futur car c'est effectivement une une façon de rassurer on va dire l'éditeur et celui qui est en train de 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 préparer l'espace pour l'instant c'est pas forcément sur notre pipeline de production pour les semaines à venir mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir on va pouvoir discuter avec avec nos développeurs je pense que vous êtes tous assez familiers avec Tridis et la façon qu'on a d'effectivement répondre justement à ces problématiques et à ces demandes de nos clients de façon assez dynamique et et avec beaucoup d'interaction avec avec nos utilisateurs donc j'espère que ça répond à votre question Baptiste et puis une dernière question pour toi Nat alors de Philippe comment peut-on afficher ou non une image ou une vidéo en VS Media à partir d'un clic sur un tag par exemple ? Je ne suis pas sûr d'avoir compris si si la question est de changer le tag en VS c'est ce que j'ai montré par exemple avec cet exemple de cette picture mais si on veut relier un 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 tag qui nous envoie vers un VS aujourd'hui il n'y a pas cette possibilité je pense que c'est la première fois que j'entends mais c'est très facile à faire comme vous avez vu on l'avait mis que à partir de cette possibilité par exemple si je choisis ça nous avons cette possibilité de vers un texte vers une image music vidéo iframe menu donc ça serait de mettre dans les tags nous avons exactement toutes ces possibilités là de l'afficher vers une VS je pense que c'est une demande qui peut être très intéressante à étudier et merci c'est grâce à à des personnes comme vous qu'on développe pour toute la communauté alors on avait une dernière question il me semble de Jean-Claude également alors Nat il s'agit bien d'un écran qui est positionnable n'importe où dans la visite virtuelle exact comme on peut le voir ici bon j'ai pas choisi un bon emplacement au niveau marketing c'est pour ça que j'ai ramené une personne comme Noémie qui vient travailler au niveau marketing dans la société mais c'est la possibilité de le mettre cet écran ici et comme vous pouvez le voir partout où j'irai dans la visite virtuelle on le voit on a l'impression que c'est un vrai écran qui est mis bien sûr on peut toujours mieux le mettre par exemple que nous avons dans la visite virtuelle bien sûr je connais aussi les problèmes que nous avons des fois notre visite virtuelle que nous avons scannée on voit notre caméra vous pouvez maintenant la cacher avec une visite virtuelle avec une biaise d'une picture ou alors avec à part des écrans noirs de mettre des écrans de publicité etc super alors j'ai deux autres questions pour toi Nathaniel est-ce que tu veux qu'on y réponde maintenant est-ce qu'on attend un petit peu on va continuer on va terminer le polygone et peut-être que je répondrai à ces questions pendant le polygone on répondra à tout à la fin on ne vous oublie pas on répond à ça dans cinq minutes alors je passe au polygone le polygone c'est le fait comme vous allez pouvoir le voir c'est de rajouter un polygone alors nous connaissons ce que nous avons parlé nous connaissons le tag c'est un call to action c'est-à-dire il y a un tag on peut le caractériser avec un logo etc et à ce moment-là à partir du moment on clique sur le tag il se passe quelque chose il y avait la possibilité que j'ai vu tout à l'heure que je vous ai montré tout à l'heure avec la picture de Mona Lisa par exemple aussi d'avoir la même possibilité maintenant des fois surtout dans le monde du commerce pensez à un magasin on ne veut pas qu'il y ait maintenant d'un million de tags etc donc la possibilité de faire c'est de créer un polygone on dit voilà toute cette étagère-là par exemple on veut que ça soit une étagère alors on va l'appeler test d'accord et on veut qu'à partir du moment où je suis sur cette étagère-là tout ce que je vais faire tout ce que je vais cliquer dessus va à ce moment-là faire la même fonctionnalité que nous avons dans un tag mais il va être complètement complètement transparent alors on va le faire un peu plus petit par exemple imaginez qu'ici nous avons des échantillons d'accord on peut jouer avec la couleur d'accord la couleur le Robert etc vous pouvez jouer complètement la capacité où est-ce que c'est transparent ou c'est moins transparent c'est bien sûr au niveau marketing de vérifier par rapport à votre client ou vous-même ce que vous préférez quand on clique dessus comment nous voyons les choses et bien sûr le contour comment le contour et est-ce qu'il est plus gros ou moins gros vous pouvez jouer avec cela on garde cela et à ce moment-là quand nous cliquons dessus edit to action tout en bas et maintenant qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on veut que ce soit un texte une image une musique un vidéo un iFrame etc quand on parle dans le e-commerce alors là on rentre dans un autre monde que ce soit complètement vers l'achat je pense qu'on fera un webinar qui sera dédié complètement au e-commerce donc là c'était très rapidement mais j'espère que j'ai réussi à passer le point du VS alors pour revenir brièvement nous avons le VS object le VS object nous avons les fournitures ce sont ce que notre bibliothèque de 3D d'accord nous avons les objets que vous pouvez rajouter vous les télécharger ici et l'intégration toute nouvelle de Sketchfab qui nous donne 750 000 objets à pouvoir rajouter le VS Media la possibilité de rajouter ou des images ou des vidéos les images et les vidéos vous les téléchargez soit pour nos clients et entreprises que vous pouvez rajouter directement à partir de votre compte Vimeo toutes les vidéos sans problème de temps et le Polygon comme nous avons vu en dernier temps la possibilité de rajouter une sorte de tag énorme que nous ne voient pas et que ça ne nous fait pas la visite virtuelle plus moche Nomi tu prends la main oui alors on va peut-être répondre à quelques questions alors on a eu une première question d'un participant anonyme bonsoir participant anonyme qui nous demande quelles sont les limites de Sketchfab en termes de poids pour les fichiers acceptés sur Tredis est-il une limite de quantité de modèles dans une visite avant d'éventuels lags ou bugs alors comme vous le savez ça fait une semaine environ qu'on a intégré cette Sketchfab donc pour l'instant on n'a pas encore découvert cette limite donc on a beaucoup de tests qui sont en gros pour effectivement découvrir un peu enfin découvrir un petit peu quelle est l'optimisation l'utilisation optimale de Sketchfab avec mon tour ce qu'on conseille pour l'instant c'est qu'il est toujours mieux de mettre moins de 10 objets VS sur le même étage après c'est évidemment une question de performance une question de vitesse du tour et de vitesse d'interaction donc pour l'instant je vais juste continuer sur ça c'est que nos équipes travaillent énormément à pouvoir faire que la rapidité que ce soit dans l'intégration que ce soit dans la production pour l'interface client que ce soit au maximum on essaie à chaque fois de vérifier quelles sont les limites et bien sûr de continuer à travailler dessus et de rajouter dans notre database le plus d'éléments possibles d'un côté mais de l'autre côté que ça ne fasse pas de problème au niveau de la visite virtuelle on y travaille énormément et ce sont deux développeurs qui travaillent jour et nuit je peux vous assurer vraiment jour et nuit que sur ça alors on a une autre question de Quentin est-ce qu'il est imaginable dans le futur de faire les implantations sur Google Street avec le virtual staging via Trilis excellente question excellente question oui excellente question une excellente question d'habitude c'est une question que j'ai la réponse je n'ai pas de réponse c'est quelque chose qui est intéressant à vérifier au niveau des implantations au niveau de Google Street ce que je vais pouvoir dire c'est que Google Street je n'ai pas encore de réponse mais nous avons travaillé pour que toute notre VS soit que l'on puisse voir avec les Oculus je sais que ça ne répond pas à votre question c'est une autre chose on travaille énormément avec l'intégration du monde VR et de pouvoir voir le virtual staging aujourd'hui si vous mettez vos Oculus dans la visite virtuelle vous ne verrez pas les tags vous ne verrez pas les tags de mat à porte etc nous nous avons créé que la possibilité de pouvoir voir et le virtual staging et je pense qu'on en reparlera peut-être dans un autre webinaire les avatars qui vont bientôt sortir sur le playlist oui tout à fait alors on a une autre question de Jean-Claude je vais te la poser Nathanael tu m'as mis tu comprends bien si on injecte un produit sujet dans la visite virtuelle est-ce que cela peut être un carousel de produits interactifs plusieurs produits montrés dans un bandeau et basculés vers le e-commerce je ne suis pas sûr d'avoir compris alors je pense que Jean-Claude nous dira si c'est ce qu'il posait comme question est-ce que Jean-Claude voudrait savoir si c'est possible d'avoir sur un seul bandeau un défilement de plusieurs produits interactifs oui bien sûr et de le basculer vers le e-commerce une gamme de produits et montrer ok super oui et de basculer sur le e-commerce aussi nous sommes en train de le travailler dessus aujourd'hui sur le game sur l'expérience je pense que la plupart d'entre vous ont commencé à l'utiliser on fera aussi un webinaire dessus sur l'expérience c'est déjà possible comme on l'a vu tout à l'heure je pense que c'était ici bon c'est pas grave que la possibilité de le faire bouger vers l'expérience vers vers le vers le e-commerce aussi on va y travailler dessus pour que tout se passe d'un côté à l'autre le plus rapidement possible super et la dernière question il me semble de Philippe je crois qu'on en y a un peu répondu mais effectivement on va y repréciser donc peut-on cacher un VSMedia et l'afficher que si on clique sur un tag par exemple donc effectivement c'est possible avec des actions dans les tags et on peut cacher les tags ça dépend des tweets mais pour le moment on n'a pas d'option comme ça directement sur les VSMedia comme Nathaniel a précisé précédemment oui mais aussi mais aussi on peut faire autre chose c'est-à-dire de rentrer dans un polygone qui n'existe que l'on voit pas une fois que l'on clique dessus comme je l'ai montré tout à l'heure c'est de faire montrer l'image ou la vidéo donc il y a des possibilités de changer c'est important pour nous de dire de préciser aussi c'est là pour la communauté chaque demande de développement est prise en compte et si ça va se rendre dans notre pipeline on le fait rentrer si c'est quelque chose qu'il y a énormément de clients dans la communauté qui ont besoin nous le faisons rentrer si c'est quelque chose qui est urgent pour des entreprises pour lesquelles vous travaillez ou vous voulez travailler avec eux nous avons toute la partie enterprise de notre société qui s'occupe de ça c'est de prendre des demandes de clients et de le faire le plus rapidement possible et bien sûr de la meilleure façon non mais tu prends la main oui on va prendre la main on va passer malgré tout on est un peu court sur le temps donc on va essayer de passer rapidement à la partie la partie business alors avant qu'on commence un peu la partie commerciale de ce webinaire je vais vous poser une petite question on va faire un petit sondage que vous allez tous pouvoir normalement voir directement et auquel vous allez pouvoir répondre alors la question est en quoi l'ajout de la mise en scène virtuelle vous passe sera à votre avis bénéfique pour votre business avec en première réponse ajouter de la valeur en deuxième réponse permettre la vente incitative donc le upsell ou en troisième réponse vous rendre plus compétitif tu la mets le pôle alors est-ce que vous pouvez le voir je l'ai activé oui oui Merci. Intéressant. Donc, on a eu des résultats intéressants. La plupart d'entre vous, la grande majorité, pensent donc que c'est ajouter de la valeur. Une plus petite majorité, vous pense que c'est pour vous rendre plus compétitif. Alors moi, j'ai envie de vous dire qu'en fait, c'est les trois. Pour nous, c'est vraiment les trois gros points du virtual staging, de la mise en scène virtuelle. C'est vraiment de pouvoir vous apporter tous ces points-là, c'est-à-dire ajouter de la valeur à votre offre, mais également vous permettre la vente incentive et donc l'upsell et vous rendre plus compétitif. Alors, je vais vous parler un peu plus en détail de tout ça. Donc, effectivement, comme on vient de voir, c'est trois points différents. Vous voyez bien mon écran ? Oui. Super. OK. Donc, en fait, on va commencer par tout simplement parler d'ajouter de la valeur à votre offre. Effectivement, comme Nat l'a précisé précédemment, quand on pense au virtual staging, la première chose qui nous vient en tête, c'est effectivement les appartements, l'immobilier. Et c'est le premier point que j'aimerais aborder. Alors, effectivement, quand vous avez la possibilité de vendre un appartement et que vous avez le scan de l'appartement et qu'il est vide, en termes de vente et en termes de valeur, c'est vrai que de pouvoir véritablement le mettre en scène, le staging, je pense que ça apporte de la valeur tout simplement à votre produit. De pouvoir le mettre en scène et donc de le présenter à des clients avec une certaine, je dirais, avec une sensation d'habitation, donc de lui permettre de se projeter dans l'appartement de façon plus concrète, va permettre également d'ajouter de la valeur pour votre client dans ses visites. Donc ça, c'est effectivement le point, on va dire, le plus évident qu'on voulait aborder. C'est donc dans le secteur de l'immobilier, mais également dans le secteur de l'architecture et puis également de la construction. Voilà vraiment la possibilité de montrer aux clients ou en tout cas aux clients de vos clients le résultat fini qui pourrait être réalisé en fait dans cet appartement ou dans cet espace simplement avec les produits qu'on propose. Alors, à la base, c'était avec notre catalogue de produits ou alors avec vos objets. Aujourd'hui, c'est plus de 750 000 objets qui sont disponibles avec Sketchfab. Donc, il y a véritablement un catalogue d'objets qui est conséquent et qui vous permet de réaliser des choses très, très intéressantes dans ces espaces-là. Alors, comme Nathanael l'a mentionné un petit peu avant, je pense que ce qui est aussi très, très intéressant et que cet outil vous permet de réaliser, c'est notamment toute la partie branding, toute la partie marketing de votre produit pour vous ou pour vos clients que le VS va pouvoir vous permettre de réaliser. Alors, sur cette partie-là, je pense que ce qui est très intéressant à voir, c'est notamment tout ce qui est VS Media, donc les images et les vidéos. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure quand Nathanael jouait un petit peu avec la vidéo, si vous avez par exemple une télé dans l'appartement ou que vous avez un grand écran ou un projecteur, c'est très facile de mettre tout simplement une espèce de vidéo promotionnelle de votre marque directement sur cet écran et ça donne une sensation assez naturelle. Donc, ça ne paraît pas quelque chose de très flashy, très tape à l'œil de, je mets ma marque un petit peu partout dans l'appartement pour justement advertise mon projet et ma marque, mais c'est vraiment quelque chose qui est, à mes yeux en tout cas, très bien intégré dans le tour et qui permet véritablement de le faire de façon assez intelligente en tout cas pour que le client puisse également avoir accès à votre marque. Et alors, il y a une troisième, et comme tu le mentionnais plutôt Nathanael, utilisation, je trouve, avec ce VS Media et la possibilité de mettre votre logo ou mettre tout simplement une image à la place, c'est quand il y a effectivement des petits défauts et des petits soucis, notamment des, on va dire, une faille dans le mur ou peut-être un petit trou qu'il faut cacher, etc. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes de clients qui nous demandaient, mais comment pouvoir réparer ce détail dans le mur ou ce détail dans le parquet ou cette image qu'il faudrait flouter ? C'est vrai que le VS Media, à ce moment-là, joue un rôle très important et puis c'est une façon très, très facile de pouvoir cacher les imperfections, en tout cas cacher les choses qu'on préférait, ne pas montrer directement. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est très, très intéressant encore une fois pour vous et pour vos clients et que ça apporte tout à fait, d'un point de vue marketing, mais également d'un point de vue simplement esthétique, une véritable valeur ajoutée. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder et je pense que Nathaniel en parlera un petit peu plus tard en détail, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont eu cette demande de vos clients, notamment si vous travaillez avec le secteur de la construction, notamment si vous travaillez avec le secteur de l'immobilier, c'est la possibilité de créer des espaces à partir de plans 2D ou alors la possibilité de créer des espaces à l'extérieur qui n'existeraient pas forcément à l'extérieur d'un building ou d'autres choses. Et vous n'aviez pas la possibilité de leur dire oui auparavant. Grâce au virtual staging et notamment à cette production de CGI dont Nathaniel parlera un peu plus dans les minutes qui suivent, c'est aujourd'hui possible et c'est effectivement encore une fois véritablement une addition à votre portfolio de services que vous proposez à vos clients. Donc, je pense que ces points sont très importants au niveau de la valeur ajoutée. Maintenant, si on veut parler un peu plus de l'upsell, je pense qu'encore une fois, vous avez tous des clients et ils ont des demandes, etc. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que grâce au virtual staging, vous allez pouvoir leur proposer des services en plus. Encore une fois, vous allez pouvoir ajouter à votre portfolio. C'est qu'aujourd'hui, après, on va dire le scan d'un appartement ou le scan d'un musée, la production, le montage, vous avez aussi la possibilité aujourd'hui de tout simplement leur mettre en scène tout un espace et le faire exactement ressembler à l'espace sur lequel vos clients vous attendent. Et ça, c'est un service en plus que vous pouvez proposer. Donc, c'est un service en plus que vous pouvez mettre dans votre portfolio et qui est totalement intégré à la plateforme et qui est relativement simple à manipuler au sein de 3D. Et pour vous donner un petit avis, pour vous donner un petit exemple, donc notamment, on parlera au niveau Opsel, mais ça rejoint également le point de concurrence. On a créé ici une espèce d'exemple d'un devis pour un musée. Donc, disons que vous avez un client qui est un musée qui aimerait digitaliser son espace. Donc, vous avez, on va dire, encore une fois, c'est des valeurs qu'on a utilisées qui ne sont pas forcément tout à fait exactes, mais c'est juste pour vraiment vous donner une idée de la façon dont ça peut ajouter de la valeur, mais vraiment de la valeur économique à vos produits. Donc, avec, disons, un premier devis qui serait scanning, post-production, montage, disons, hébergement du tour, et on s'arrête à ces trois fonctionnalités-là, on est sur du 7000 euros, plus, on va dire, 100 euros par an pour l'hébergement. Maintenant, si on s'arrête là, voilà, ça serait à peu près le devis que vous pourriez faire à votre client. Aujourd'hui, vous pouvez également aller voir si vous avez l'option de virtual staging, votre client, il va dire, voilà, nous, on a la possibilité également de faire toute une modération de branding au sein de l'espace, donc de mettre le logo de votre client, de mettre des éléments promotionnels pour votre client, qui est donc un élément que vous rajoutez à votre devis. On a également la possibilité d'améliorer l'espace, de mettre des gifs, de mettre des animations, de mettre tout le catalogue de Sketchpad, comme on l'a montré. Effectivement, si vous êtes dans un musée de dinosaures et qu'aujourd'hui, vous avez envie de mettre un dinosaure animé à côté du squelette, c'est possible. Ça peut être hyper interactif et très interactif pour les clients de votre client. Donc, c'est un autre service que vous pouvez vendre à votre client. Et puis, pourquoi pas même créer une autre exposition complètement avec notre solution de CGI, et qui serait donc un autre service conséquent que vous pourriez proposer. et on passe très, très rapidement au double de la valeur du devis que vous aviez initialement fait. Alors, qu'est-ce que ça vous permet également, au niveau de la concurrence, de faire ? Tout simplement, c'est de proposer peut-être des prix plus bas et plus compétitifs sur les services qu'on dirait de base, c'est-à-dire le scanning, post-production et montage, et puis de pouvoir créer des devis plus compétitifs sur le long terme, puisqu'avec ces options additionnelles, en fait, vous rattrapez tout simplement la valeur que vous avez dévaluée sur les services de base. Donc, vous vous positionnez effectivement comme très compétitifs par rapport à vos concurrents qui n'ont peut-être pas accès à cette fonction et qui ne sont pas des clients de trade-diff et qui ont également des prix plus élevés sur les services de base que vous pourriez proposer. Donc, pour résumer, on a effectivement parlé des trois valeurs. Donc, sur le côté de business, on a donc trois solutions de valeur ajoutée. Donc, on a tout simplement de la valeur, de l'obstale, de la vente incentive et la possibilité d'être positionné comme le prestataire le plus compétitif du marché. Nathanael, je pense qu'on peut finir tout simplement avec peut-être une… Je vais répondre aux trois questions qui sont marquées et après, je vais conclure. Au niveau de combien coûte l'utilisation d'objets 3D à partir de Sketchfab, c'est le même prix que d'utiliser le VES. Nous avons pris la décision de faire cette intégration gratuitement. C'est-à-dire que jusqu'à trois objets, que ce soit des images, des objets de la bibliothèque de trade-diff ou alors de Sketchfab, nous parlons jusqu'à trois, ça coûte zéro. À partir du troisième, à partir du quatrième, 20, 19,99 euros, 20 euros illimités au nombre d'objets ou d'images ou de vidéos par visite virtuelle. C'était important pour nous, surtout quand on voit ici que je pense que vous comprenez tous au niveau du branding, au niveau de la meilleure amélioration, que ce soit des gifs, des animations ou autres. On peut faire énormément de business grâce à cela et c'était important pour nous de donner cette capacité à tout nombre. Quentin, par rapport à ta question, est-ce qu'on va rajouter les possibilités de texture pour le sol, mur et plafond ? Encore une fois, une excellente question. Nous sommes en relation avec une énorme entreprise américaine qui a demandé cette possibilité. Nous sommes en train de travailler dessus. C'est du gros, gros, gros développement. Je vais passer bientôt au CGI où on donne cette possibilité, mais ce sera complètement différent. Le package d'images ou de vidéos, est-ce qu'on va l'améliorer entre le mur et l'image ? Oui. Je pense que vous avez pu voir que nous avons fait énormément d'améliorations sur le fait. Bien sûr que vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez toujours regarder et améliorer, mais nous aussi, nous avons travaillé dessus. Dernière question. Oui, le prix est le même concernant les polygones et les médias. Jusqu'à trois, ça se fait des objets, des polygones, des images, le même prix. Très bonne question, Baptiste. On va vérifier. C'est exactement ce que je parlais au niveau de la communauté. C'est vous. Demandez cela à notre support, à nos équipes. On sera là pour vérifier toutes possibilités et de pouvoir le changer. Tu peux faire un clic, Naomi ? Je vais conclure avec... Au niveau business, Naomi a parlé d'énormément de choses. Moi, je veux parler de quatre possibilités. L'OVS, on l'a dit dans un appartement. Je vous ai montré les fonctionnalités très rapides. Mais n'oubliez pas, il y a toute cette solution qui s'appelle le e-commerce chez T10. C'est la possibilité de prendre un magasin, qu'il soit réel ou pas réel. On va bientôt y arriver sur le pas réel. Mais si on parle du réel, et de le rendre beaucoup plus interactif. On parle énormément du monde du metaverse. On parle énormément du monde de l'interaction des visites virtuelles. C'est ça. C'est de prendre un magasin, pas qu'un appartement, et de pouvoir rajouter que ce soit des éléments 3D, que ce soit des interactions que l'on peut avoir dans des gifs, dans des vidéos, etc. Bien sûr, dans le hub, pouvoir communiquer de cette façon-là. L'expérience creator, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, c'est le moment. C'est vraiment une révolution. C'est de prendre un environnement et de le rendre complètement interactif, que ce soit une escape room, que ce soit un e-learning pour les écoles, que ce soit pour des sociétés qui veulent faire du HR, d'employés, d'expliquer les sociétés pour leurs nouveaux employés, des interactions sur... C'est sans fin. Et le CGI, je prends une main juste pour montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est du CGI. Vous allez dire, ah, c'est une vidéo virtuelle comme on connaît. Voilà, on voit aussi du VS, on voit une vidéo, on voit le tout. Nous avons du dollars. C'est magnifique, c'est etc. Tout d'abord, bravo au reseller de Matterport en Thaïlande, Warissa, qui a créé cela. Mais juste vous dire quelque chose, ce monde n'existe pas. Ce magasin n'existe pas. Ça a été créé par nous, par notre fonction CGI. Tout ce magasin a été créé à partir de zéro. Il n'existe pas. Et c'est aussi une des possibilités que nous avons dans le VS. Peut-être qu'on en reparlera dans un autre webinar. C'est de prendre un monde à partir d'un flow plan et de le rendre visite virtuelle. Ici aussi, vous avez l'option e-commerce, comme vous pouvez le voir ici. Mais ça, ça sera aussi un nouveau webinar, je pense. Dernière question avant que… Alors, on a comment gérer les points de déplacement dans votre environnement totalement en CGI. À la fin, Non-Mais, tu mettras sur le groupe. Nous avons toute une page qui explique comment cela fonctionne, le CGI. Les points, on les définit avec vous. Mais que sur ça, je pourrais parler pendant une heure et demie. Donc, on gardera ça pour une autre fois. Super. Et Philippe, qui nous dit qu'il a fait une demande pour le Hub et qu'il n'a pas eu de retour, on vous recontactera, Philippe, pour voir ce que vous avez fait pour cette démo. Les amis, merci à tous d'avoir été avec nous. C'est que le début. C'est le premier webinar qu'on fait dans une langue qui n'est pas l'anglais. Ce n'est pas parce que nous avons dans notre équipe des francophones, que ce soit moi, Naomi ou Lydia qui est avec nous. C'est parce que nous croyons réellement au French Tech. On y croit. On voit à quel point c'est un pays qui sait prendre une technologie et le devenir comme être français, c'est de prendre quelque chose et de le rendre encore meilleur. Toujours rendre quelque chose de meilleur et encore mieux. Et on pense que réellement, grâce à vous, vous faites avancer la communauté. Et nous croyons dans cette communauté-là. Et nous allons continuer ces périodes de webinars. Nous sommes bien sûr toujours disponibles sur le groupe, que ce soit Tridis en France ou Tridis international. Et bien sûr, notre mail supportstrudeltridis.com où vous avez le widget dans la plateforme Tridis. Naomi, tu veux conclure ? Non, je vais dire merci à tous. Et puis, juste pour vous rappeler que Nathanel est un peu fait trop longtemps qu'il est en Israël et qu'effectivement, mon prénom c'est Noemi et c'est très français. Lydia, tu étais très calme ce soir. Ah ben oui, vous répondez très vite. Alors, de temps en temps, j'écrivais, mais c'est tout que je pouvais. Merci beaucoup à tous pour votre attention. J'espère qu'après ce domaine, il y aura moins de questions et plus de propositions. Ce sera mieux, je pense. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Lydia, on prie aussi pour toi et pour ta famille et pour tout ton pays. Et on espère bientôt qu'on se voit tous. Tu vas pouvoir venir nous voir et manger des sushis avec nous et pas que de loin. Avec plaisir. Allez les amis, merci à tous. Passez une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.